Salut tout le monde, c'est Ximnute et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans le monde en sablé, ensoleillé et un tas d'autres mots en positif parce que ce jeu est quand même magnifique de Outcast Donc dans la dernière vidéo, on a récupéré notre pote Marion Wolf qui avait été capturé par les soldats de Ferran Donc on lui a fait 2-3 remarques sexistes de soldats de l'armée américaine En gros, barre-toi, gonzesse, t'es pas qualifié pour ça, c'est nous qu'on s'en occupe Et elle avait pas l'air contente mais elle a fait ça Et pendant ce temps, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va continuer d'essayer de découvrir le reste de la ville du Talenzar Parce que, en gros, on nous a bien fait comprendre que le mon, on était pas encore C'était pas dans les plans actuels de pouvoir le récupérer, il était bien protégé et tout Donc voilà, ce sera pour plus tard Retrouver notre pote, c'est fait Donc il reste sûrement un tas de quêtes secondaires intéressantes à faire Donc bon, on va faire ça et puis ensuite, on verra où ça nous mène Donc là, actuellement, je suis en train de faire du parcours De sauter de toit en toit pour récupérer de la thune, des munitions, des clés, des trucs comme ça Et puis surtout, voilà, on va parler un petit peu aux habitants pour essayer de voir s'il y a des quêtes annexes intéressantes Genre ce mec-là qui portait sa... Qui porte ses trucs-là, je sais pas si... Non, ça c'est un mec Un mec de base Lui aussi Tiens, il a des marchands éventuellement, peut-être qu'il a des... Qu'il a besoin d'aide Non plus Ah, le marchand Peut-être qu'il va me parler de ce qu'il vend Alors surtout que là, actuellement, il y a deux mecs qui me réclament 500 orkines chacun Ce qui fait quand même une somme Oh J'entends des bruits là Alors je sais pas quand est-ce que vous avez vu la dernière vidéo Mais si vous vous souvenez, dans la dernière, on a eu quelques problèmes Avec des araignées dégueulasses et bien résistantes Et là, j'entends le bruit caractéristique de ces mêmes araignées Peut-être que... Alors généralement, ces araignées sont planquées dans des maisons dans lesquelles il y a un certain nombre de munitions et d'objets intéressants à stocker Mais je sais pas comment y accéder Bon, c'est pas grave, j'entends plus le bruit de toute manière Alors lui, qu'est-ce qu'il veut ? Salut Il veut juste me parler de ce qu'il vend Oh, Olukai est venu admirer ma belle collection, n'est-ce pas ? Une collection de quoi ? De vieux objets de Talan, quelle question ? Bah oui, quelle question Sais-tu que tu parles à Ominel, marchand de viande et propriétaire de la plus belle collection d'antiquité d'Adelpha ? Non, c'est Opinel, monsieur Parle-moi de ta collection, alors Avec le plus grand plaisir J'ai des pièces si anciennes qu'on ne peut les dater Des sculptures des ruines anciennes de Locard Un vestige du premier temple de fées du Chamasar Et si tu promets de ne rien dire, je peux même te parler d'un objet qui vient de la région enneigée du Ranzar Le Ranzar Je suis impressionné Le Ranzar, c'est la... Tu peux l'être Toute première J'aurais bientôt plus de pièces que ce voleur Dépourvu d'essence de Balazar Oula Le mec est violent, quoi Donc oui, le Ranzar, c'est la toute première... C'était l'endroit où on a eu le tutoriel, le truc qu'on a eu au tout début Qu'est-ce que tu peux me dire sur Balazar ? Ce marchand de mensonges, il essaie d'avoir une collection aussi importante que la mienne et il n'en est pas loin Mais lui, il vole ses pièces, j'en suis sûr Un autre marchand a fait l'inventaire de nos deux collections et nous en sommes presque au même point Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis Ominel et Ominel aura toujours la plus belle collection Je serai le plus grand collectionneur de tous les temps Bon C'est ton kiff, mon pote ? Tu vends quoi comme viande ? J'ai de tout, Urukai Je vends surtout du Thon-Ha Mais aussi du Gamor Et même de la fantilope parfois Le Thon-Ha C'est pas très bon, mais C'est plus facile à tuer Ok Merci pour ces informations cunilaires Un truc Voilà, un truc qu'on peut noter C'est quand même Bon après, je sais pas si c'est positif ou négatif Mais voilà, que tous et la plupart de ces talans sont quand même tous naïfs ou alors arrogants Ou voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment des flèches Ah tiens Un petit pack de soins Tiens, il y a des méchants là-bas Ils sont arrivés dans le mauvais quartier les mecs Oula Il y en a un qui me tire dessus de loin là ou quoi ? Parfait Oula Ah tiens, non, il y a un autre là qui était Parfait Bon, bah voilà Je suppose que à la longue Je vais bien avoir une quête qui me demande de me débarrasser des gardes de la ville Euh Oh Non C'est un Un PNJ de base aussi Ah oui Alors est-ce qu'il y a des trucs sur les toits là ? Ah ouais, celui-ci Celui-ci a deux, trois petits trucs Alors je crois qu'on peut monter sur les tentures Ah, on peut, ouais Ils ont des tentures solides dans le coin Faites pas ça chez vous Ah, des balles Ça peut être intéressant aussi Ah non, c'est une clé Ok Ok T'as des trucs à me dire toi ? Non Toi non plus Tiens C'est quoi cette grande bâtisse là-bas ? Il y a même un coffre Bah, il n'y a rien Bah, ça mène où ça ? Est-ce que ça mène dans le temple ? Oh merde Bon Ils ont l'air costauds là dans le coin Ils vont pas y aller tout de suite Mais éventuellement, ça peut être intéressant là C'est visuellement là, on a un coin On a un coin, voilà, qui nous Ok, lui on l'a eu Je sais pas ce que c'est là Parfait Putain les mecs, faites attention là Vous avez vu le truc qui se balance là ? Bon, ce sera plus pratique pour parler Alors là Qu'est-ce qu'il fout là lui ? C'est lui qui cause ce bordel là ? Pardon pour le coup dans le micro là Alors, ça vous ? Urukai, peux-tu m'aider ? À quoi ? On est placé une grosse caisse avec cette grue et elle s'est déréglée On ne peut plus l'arrêter Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas très bien, Urukai Mais surtout ne détruis pas la caisse Je m'appelle Mogad Et je te récompenserai si tu nous aides T'as une idée de ce que je peux faire ? On a essayé d'arrêter la caisse en lançant des pierres Mais ça ne suffit pas Peut-être que ça marcherait avec une de tes armes les moins puissantes Évidemment, lancer des pierres sur les trucs, ça résout toujours les problèmes Alors, attends Non Je pensais qu'il allait me vendre des trucs intéressants Alors, je veux bien tirer, mais je tire sur quoi ? Oh, une Daoka Attends Attends, ça fait rien là son truc Attends On va remonter sur le muret là Parce que là je ne comprends pas Pourquoi je ne pouvais pas viser vers le haut Je crois que je me suis offert péré là Je ne vais pas utiliser toutes mes balles Peut-être si je monte sur l'échafaudage là Attends, la grosse caisse suspendue Attends, mais ça ne fait rien Ah, je crois que je me suis fait repérer là Bon, on s'occupera de sa caisse plus tard Parce que là je suis présentement en train de me faire tirer dessus Bah, ils sont où ? Tiens, ça doit aussi donner accès au temple Ah, si, ils sont tous en train de sortir Il en reste deux là-bas À côté de la Daoka Je ne sais pas où elle-même par contre, cette Daoka Ouah, elle est plein de dynamite Bon, ça c'est bon On récupère un max d'objets Je ne sais pas ce qu'il se passe Si on essaie de s'aventurer un peu loin dans le jeu Dans le désert Ah, et de la thune en plus On doit commencer à en avoir là 520 Bah, tiens, éventuellement on pourra enfiler à l'un des deux mecs Qui me réclament du pognon Mais Bon, ça ne fait rien, visiblement Je ne comprends pas sur quoi je dois tirer Comment le fait de tirer dessus Ça peut arrêter la balle Ça peut arrêter le... Ça peut arrêter la caisse Bon, ce n'est pas très grave Je m'aperçois qu'il y a un petit quartier là Que j'ai un peu... Sur lequel je suis... Devant lequel je suis passé un petit peu vite Donc je veux quand même aller voir Si éventuellement Il y a des trucs intéressants On va monter sur les toits aussi Comme d'habitude Pour voir s'il n'y a pas des objets qui traînent Non, là dans le coin Je ne vois rien Oula Est-ce que je suis passé à travers le... Est-ce que je suis passé à travers le plafond là ou quoi ? Tiens Il y a des méchants là-bas Eh, mais ça doit être un... Ça, ça doit être le... Le char du collecteur d'impôts Ou un truc dans le genre Mais, laisse-moi passer Heureusement qu'ils ont d'autres tensions Non, mais... Mais non, je ne voulais pas aller là Qu'est-ce que je peux faire avec ce... Avec ce toon-ha Parce que je suis sûr que ça doit... Là, il a un gros coffre sur le dos Là, je suis sûr que ça a un rapport avec le... Avec le... Le... Le collecteur d'impôts, là Bon, ça ne fait rien Bon, je n'y touche pas On va continuer d'explorer les derniers quartiers Alors là, visiblement, c'est un quartier des... Des soldats Je ne vais pas aller m'aventurer là-dedans Tiens C'est pas un clap-rté, ça Mais c'est... Oh Tiens, il faut que je me barre, là Parce que... Là, les espèces de tourelles Elles font bien, bien mal Est-ce que je peux le buter d'ici, lui ? Parfait ! Bon Voilà, ça fait au moins un danger d'éliminer Alors Qu'est-ce que tu as à me raconter, toi ? On peut se voir, à l'instant Salut Heureux de te voir, Ulukai Ta présence va être bénéfique à mon commerce Quel est ton commerce ? Je brasse le lampé Je suis Zos, le meilleur brasseur de lampé de tout Okryana J'espère que tu portes la chance Juste comme fait ton durée Esa C'est qui Esa ? Ça me dit quelque chose Ah, non Non, j'allais dire, c'est le mec avec la... Le mec un peu efféminé qu'on a vu, mais non Qu'est-ce qu'il se passe avec Esa ? Esa est le marchand d'eau de Kryana Pendant de nombreuses lunes, il m'a livré de grosses quantités d'eau pour faire le lampé Mais il y a quatre lunes, il m'a annoncé qu'il augmentait ses tarifs Pourquoi ? C'est le capitalisme mon pote Il veut plus de Zorkin, je crois Quelle que soit la raison, s'il augmente ses prix, je vais devoir arrêter de faire du lampé Pourquoi tu n'augmentes pas ton lampé pour compenser ? Tu as vu les talents d'Adelpha, Ulukai ? Ils sont moribonds, et non plus les Zorkin Si je ne peux pas continuer à proposer mon lampé au même prix, autant arrêter tout de suite Alors la question c'est, est-ce qu'il fait ça par considération pour ses potes Ou c'est juste parce qu'il se dit, si je ne peux pas faire de fric, ce n'est pas intéressant pour moi Je peux peut-être t'aider Sans vouloir t'opportuner, Ulukai Pourrais-tu parler à Esa ? Peut-être pourrais-tu le raisonner et lui faire baisser ses prix ? Si tu y parviens, je t'offre tout le lampé que tu souhaites Il me demande quel goût ça a Le lampé, c'est quoi ? Cette boisson est fabriquée par... En fait on s'en fout, ça commence à bien faire le... Le background Alors on va aller... Donc voilà, ça nous fait une petite quête à résoudre en plus A mon avis, je pense qu'il doit y avoir un lien avec le problème du puits de l'autre Qu'est-ce qu'il y a sur Esa là ? S'il vous plaît, monsieur Tu pourrais me parler de Esa ? On le voit passer sur sa chavette à toute vitesse Dans tout Ocriana, il passe, il repasse Ok Tiens, où est-ce que je peux trouver un recréateur ? J'ai croisé ce taran pour la dernière fois au boc des tailleurs de pierre, au nord-est du palais de fées Ok Et sinon... Alors Zocras, c'est le chamaz Ominel, on s'en fout Zadé Alors on vient d'en parler Zot, c'est le collecteur d'impôts Tu sais où est Zot ? As-tu cherché au boc des marchands de fruits ? C'est à l'est du palais de fées Ok, donc est-ce, nord-est, c'est bien, ce sera dans le même coin Une, je ne sais toujours pas qui c'est Et le chef, tiens Où se trouve le chef de cette région ? As-tu cherché au boc des marchands de fruits ? C'est à l'est du palais de fées Ok Et lui, ouais, il me dit la même chose Donc ouais Ok, donc Je pense qu'on trouvera des réponses si on va dans ces coins-là A quoi sert cet escalier ? Euh... Il y a un mec qui pionce Est-ce que je suis en train de voir dessous Zadé là-bas, là ? Ah mon dieu ! Sortons d'ici Tiens, j'entends des bruits d'araignées dégueulasses Ok, donc Non, pas de truc intéressant là non plus Ah mais ça suffit, oui Alors attendez, je vous demande une petite seconde Ah si je m'aperçois que c'est un truc que j'aurais dû faire avant Voilà, comme ça on ne sera plus dérangé par les vibrations du téléphone Tiens, on peut monter là-dessus ? Non, c'est juste pour le décor C'est marrant La plupart des maisons sont juste des blocs Dans lesquels on ne peut plus entrer Là, c'était moins le cas dans le Le boc De l'autre côté Là, on pouvait quasiment rentrer dans toutes les baraques Là, il y a quasiment tout qui est fermé Oh, j'aime ça Tiens, là il y en a une C'est du matériel médical Je suis passé un peu vite Bon, c'est pas très grave Tiens, lui là Les talans marchands Ils ont toujours des trucs à dire Ils ont toujours des quêtes à faire Ah, ça, ça doit être un marchand d'objets sacrés Combien pour ces objets, il y aura ? Tu dormais ou quoi, Ourokai ? Plus aucun talan n'a peur de toi à présent C'est à peine s'il y en a un qui m'achète un objet sacré de temps en temps Alors que mes prix sont vraiment bons Tu pourrais pas laisser toi un peu plus ? Ce gros enfoiré Ok, alors qu'est-ce qu'il vend lui ? Acheter armes S-L-N-T-B Coup 130 Je dois avoir ça ? Prends tes putains de zorkine Ça va bien avec ma chemise, Ourokai ? Ah, donc ouais Donc les frères, ils vendent des trucs différents Ok, alors c'est quoi ça ? S-L-N-T-B Objet sacré Objet sacré Bon bah on va le tester Oh putain Ça a l'air violent Est-ce qu'il pionce ? C'est peut-être un truc qu'il faudrait que je vérifie dans le... Qu'il faudrait que je vérifie dans le... Dans le livret là Alors attends Il n'y a pas un moyen d'augmenter le zoom plus vite ? Ah ouais Avec les... Avec les flèches avant arrière Ok Bon, un sniper Ça peut toujours être utile Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bug de caméra Bon, lui Vivement, c'est un mec de base On s'en fout J'ai combien de zorkine là ? 530 Ouais, donc j'en ai toujours assez Est-ce que lui Il m'a demandé du pognon aussi ? Eh, salut Moi, Moggy Tu es Ulukai ? Oui, je crois Oh, Moggy connaître l'histoire Ulukai Bien connaître Beaucoup talan racontait l'histoire comme Moggy Ulukai veut entendre l'histoire, Moggy Bon Balance ton histoire C'est quoi ton histoire ? Toi vouloir entendre l'histoire de Moggy Ulukai Longue histoire Oula, je le sens pas Bien sûr Il y a beaucoup l'une Avant, Moggy être blessé Est juste bon pour ménage des soldats Et mendier zorkine Moggy être gardien de l'Otai Moggy commandait alors à beaucoup gardiens Gardiens, protégez Talan Moggy protégez Talan Ouais Pendant ces lunes Ennemis Talan vivent arrière Animaux qui chassent Talan Gardiens chassés animaux Jamais chassés Talan Être comme ça toujours à Adelpha Trop de danger à Adelpha pour que Talan Attaquer Talan Je comprends Tous ces mecs ont des histoires passionnantes Moggy était à Ocar Bon c'est trop long Comment est-ce qu'on sort ? Putain je peux pas sortir Beaucoup dire Moggy pas pouvoir être gardien parce que Moggy pas Talan fait pas utiliser essence pour attaque Moggy utilisez moi Moggy seul Talan pouvoir tuer Gamor avec moi Impressionnant vraiment Première lune Moggy amené gardien dans arbre de l'Ocar Beaucoup de choses anciennes dans l'Ocar Je vous conseille de skipper avancer d'une ou deux minutes Pourquoi ça ? Adelpha être supérieure toujours arriver dans l'Ocar Pendant 100 générations Talan dire histoire être supérieure dans l'Ocar Créateur et destructeur bon et méchant Être supérieure venir et repartir toujours dans l'Ocar D'accord Cette lune Moggy marchait au milieu des arbres Voir lumière Moggy pas peur mais autre gardien s'enfuir Moggy rester et attendre Voir être supérieure venir de lumière Lumière très brillante C'était qui ? Moggy pas savoir Animal effrayé par lumière courir et assommer Moggy Moggy réveillé et mal de tête Moggy devenu bête pas possible réfléchir comme avant Moggy plus rien comprendre tout être noir Désolé pour toi Moggy regarde de nuit tomber sur Adelpha Talan combattre Talan Être supérieur ami Moggy Aider Moggy quand Moggy être blessé Être Khazar Khazar prophète parler à Moggy d'Ulukaï Racontez histoire à Moggy pour soigner son Smoggy Ah bon ? Oui Khazar racontait histoire beaucoup de lune Khazar pas content avec gardien Croax Khazar pas aimé Croax Khazar pas aimé être supérieur Ferran Racontez que Ferran et Croax discutaient ensemble Khazar essayait d'arrêter Croax et Ferran Arrêter quoi ? Moggy pas savoir Moggy pas savoir jusqu'à lune donner ses yates Lune noire Ciel devenir noir Lune très mauvaise Khazar partir pendant lune noire Moggy essayer retenir Khazar Avoir mauvais pressentiment dans son essence Khazar partir Autres gardiens partir Chamaz partir Tous partir Pas à écouter Moggy Ça va, calme toi Pourquoi pas écouter Moggy Moggy savoir lune mauvaise Moggy savoir Ferran mauvais Moggy savoir Croax mauvais Khazar savoir aussi Khazar dire que lui essayait Khazar dire que lui essayait Les arrêter Arrêter quoi Moggy ? Qu'est ce qu'il essayait de les empêcher de faire ? Empêcher de détruire quelque chose Empêcher de détruire Janet Janet Khazar dire Ulukai arriver pour empêcher de détruire Janet Ulukai arriver Lui arriver pour sauver Janet Planète Ok Janet Tu parles de quoi là ? Moggy pas aimé Ferran Moggy pas aimé Croax Eux Enlevez Khazar Eux réintégrer tous les gardiens Obliger Moggy à laver maison Car rien à se moquer de Moggy quand Moggy laver maison Moggy bien travaillé pour montrer Moggy toujours Moggy Je n'en doute pas Voilà histoire de Moggy Toi bien écouter Ulukai et Moggy content Moggy a quelque chose pour Ulukai J'espère que c'est une arme nucléaire Non non merci Je ne veux rien d'accord ? Moggy gardez ça depuis longtemps Vouloir donner à Ulukai quand Ulukai a rencontré Moggy Toi apprendre et Khazar content de Moggy Gardien content de Moggy Moggy revivre si toi apprendre Bon Bon merci Moggy Bon il m'a donné plein de trucs Khazar raison Toi sauveur Jamais de Ulukai sauvé Bon Je peux faire quelque chose pour toi Moggy ? J'espère que ce sera plus court Moggy pourrait dépenser Zorkin si Ulukai a Zorkin Eh ben tiens voilà des Zorkin et tais toi Combien il en veut ? Tiens Moggy Toi aider Moggy Moggy aider autre avec Zorkin Dire autre d'où vient Zorkin Toi être Ulukai Mon dieu Et ben je suis désolé de ce qui vient de se passer C'est voilà je 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 franchement là je je veux bien qu'on aime bien avoir Je veux bien qu'on ait des informations sur ce qui se passe tout ça sur l'évolution du jeu mais là non Je veux dire c'était putain c'était tellement tellement long et surtout que le mec parle voilà Surtout avec la façon de parler du mec je suis vraiment désolé Surtout qu'en plus Youtube a désactivé la possibilité d'ajouter des annotations et des pour sauter d'une euh... Pour sauter plus loin dans la vidéo donc je suis vraiment désolé de ce qui vient de se passer Hum... Ok donc on se méfiera des mecs qui nous disent qu'ils ont des histoires longues hein Surtout qu'on a toujours pas trouvé le chef là Alors attendez je reflis le temps là parce que si ça se trouve on a déjà explosé le... Non ça va on a encore un peu de temps Alors Ah tiens ça ça doit être sûrement un des trucs que les... Ah je vous... Ça ressemble vaguement à des fruits donc je pense qu'on doit être dans le quartier De Zott Et le quartier du vendeur de fruits Oula il a pas l'air très content lui Est-ce que c'est à cause de la musique ? Ok Hum... Ah je crois qu'on a trouvé la cabane du chef Salut Tu es venu voir Zott pour affaire mais Zott se demande pourquoi Qui est Zott ? C'est comme ça que tu te dis bonjour ? C'est moi ! Le chef d'Ocriana Ou plutôt le collecteur d'impôts de Ferran Ah Zott et le chef c'est le même mec en fait Explique moi un peu cette histoire d'impôts Ici lorsqu'un talan ouvre un commerce Il doit payer un impôt à Ferran toutes les quelques lunes Les Orkines servent à payer les soldats S'ils n'étaient pas payés Ils quitteraient Ferran et se battraient pour leur propre compte Ok Comment faire pour arrêter de payer des impôts à Ferran ? Je serai réintégré tout de suite rien que pour y avoir pensé Mais je ne peux plus supporter de voir souffrir les talans qui ne peuvent pas payer l'impôt A certaines conditions je pourrai trouver le courage nécessaire Quelles conditions ? Tu as vraiment fait du bon travail Oluokai Mais l'essence des talans n'est toujours pas en paix Le conflit entre Zans et Eza les empêche de boire tout le lampé qu'ils veulent Ah bah oui évidemment c'est mieux que les gens soient sous voilà c'est plus pratique pour les contrôler Quels sont les réserves alimentaires de Ferran pour ces soldats ? Ces soldats montrent des signes de faiblesse Tu as un manque d'approvisionnement en nourriture Parle moi des armes des soldats ? Leurs armes ne dépérissent pas Comment est le moral des soldats ? Ils nous prennent à peu près tout ce qu'il est possible Leur morale ne pourrait être meilleure Ok donc j'imagine que la bouffe c'est lié au fait qu'on a euh Qu'on a euh arrêté la production de risques dans le monde du Chamasar J'imagine que les impôts Faire disparaître, faire arrêter de payer les impôts ça va diminuer leur Leur morale Et les armes, peut-être le sculpteur là le mec qui Le mec qui cherchait euh Le mec qui nous parlait du fait qu'il sculptait les armes Peut-être qu'éventuellement il peut faire quelque chose pour que les armes fonctionnent moins bien Bon allez on va continuer un petit peu à se balader De toute façon voilà vu le temps de la vidéo on va pas commencer à s'engager dans une longue quête On va essayer de récolter le plus de quêtes possible Comme ça on fera tout d'un coup Ah putain de caméra On va aller le voir derrière Ce sera plus simple Comment ça va ? Bien Olukai Et toi ? À part que je suis coincé dans un monde parallèle Tout va bien ? Mon commerce, ce sont les fruits Et je suis Mored, le marchand de fruits J'ai une proposition intéressante à te faire Olukai J'aime les propositions intéressantes C'est quoi cette proposition ? Quand tu te rendras dans la région de Ockar Regarde en haut des arbres On y trouve des fruits de la couleur du feu qui tombent à terre lorsqu'ils sont mûrs Des pommes ? Non, des otis Cela fait des lunes et des lunes que les déplacements entre régions sont interdits Depuis on ne trouve plus ce type de fruits par ici Ramène-moi vite dix Non seulement je te paierai, mais je te ferai aussi un cadeau C'est Hurstang ça ? Ces fruits sont très précieux en ces lunes Et j'ai oublié d'acheter un cadeau Pour l'anniversaire lunaire de la conversion d'un ami Ça m'est revenu tout d'un coup Et je m'en veux d'avoir oublié Evidemment, que pèse la survie du monde face au mec qui a oublié d'acheter un cadeau pour son pote Ok, on va voir éventuellement Non, c'est bon Tiens du métal Ah ! Salut ! C'est bien toi Olukay ? Je suis content que les yottes t'aient envoyé à moi Je peux savoir ce que tu fais toi ? Je vends des fruits au Talan Olukay Je m'appelle Balazar et je me demande si tu ne pourrais pas m'aider C'est pas le rival du mec qui fait ses collections ? C'est quoi ton problème ? J'aimerais beaucoup montrer aux autres Talan des objets de notre passé C'est une sorte de passion que j'ai Ah oui Mais quand j'ai appris qu'un autre Talan, Ominel, se constituait une collection personnelle J'ai essayé de le rencontrer Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'est intéressé que par la postérité et il a peur qu'on veuille lui voler sa collection s'il la montre Alors il cache tous ses trésors et continue à amasser de nouvelles pièces Tu veux que je lui parle ? Non, ça ne servirait à rien Ominel est fou, non Ce que je voudrais, c'est que tu me ramènes un objet qui se trouverait en dehors des murs d'Ocriana Et c'est quoi ce truc ? Les soldats n'aiment pas que l'on sorte d'Ocriana Mais une lune ? Un Talan a vu un objet bizarre enfui dans le sable, près de l'un des murs de la cité Il n'a pas su me dire de quel mur il s'agissait Tu veux que je te le trouve ? Oui, et avant Ominel, il s'agit peut-être d'un morceau de la cité qui se trouvait à la place d'Ocriana dans le passé Ce serait très instructif, je te récompenserais bien sûr Qu'est-ce que tu as comme objet dans ta collection ? Ma collection n'est pas encore prête, mais ma pièce la plus intéressante est une pierre où se trouve le plus vieil échantillon d'écriture Ok, bon, lui pour le coup on a réussi à lui couper la chique Ah, qu'est-ce qu'il vend lui ? Ok Mince, alors 550 On pourrait acheter les deux Alors, attends LN duo 500, c'est une espèce de lance-grenade Et Usa, c'est... Ah, je crois que c'est un pistolet mitrailleur, ça serait pas mal On va acheter ça, tiens S'il vous plaît, monsieur Ben finalement, on a acheté l'arme la plus chère du jeu de l'Eldé Oh, tes putains de Zorkin Ok, bon Avec ça, tu vas faire des dégâts, non ? Et ben, avec l'autre là, on va pouvoir rajouter archéologie à notre CV Ce qui est intéressant Bon, tiens, je vais récupérer ce truc là Mais... Donc, en tout cas, c'était l'objectif du coup là On a récupéré plein de quêtes secondaires plus ou moins intéressantes Mais bon, on est encore loin d'avoir visité toute la cité Mais en tout cas, pour ça, on se rédère ça pour les prochaines vidéos Donc, je vous dis à tous à la prochaine Désolé encore pour le mec qui parlait, voilà, sans s'arrêter Désolé, voilà, vraiment, j'avais vraiment pas vu le coup venir Ça n'était pas du tout un truc qui me semble qui m'était arrivé quand j'avais joué au jeu la première fois J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant Comme elles me plaisent à moi de les enregistrer Et d'ici là, je vous souhaite à tous de bien vous porter Allez, ciao tout le monde